... Une fois des pas coutumes, je prends le micro de Sophie Billardello qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais elle verra cette conférence avec beaucoup d'intérêt puisqu'elle est l'organisatrice un peu en chef de ce cycle sur la langue arabe. Avec l'équipe de l'ISM qui est représentée avec Françoise et Anne, et puis j'imagine que vous tous, on est très contents de vous recevoir. Vous venez de pas si loin que ça, mais c'est quand même une belle distance à parcourir en une journée, et puis vous rentrez demain, donc d'Aix. Vous êtes directrice émérite à l'IREMAM, donc nos collègues de l'université Aix-Marseille, laboratoire historique des études sur les mondes musulmans et le monde arabe en général, enfin plus particulièrement, pardon. Donc Catherine Miller, vous intervenez de façon assez opportune après la dernière conférence d'Anne-Laure Dupont qui nous avait embarqués sur la langue de la Narda, et en particulier une sorte d'exploration un peu lexicologique parfois, de comment est-ce qu'on dit la modernité en langue arabe, quels sont les nouveaux vecteurs aussi de cette langue révolutionnée, enfin en tout cas modernisée, en particulier la presse dont elle avait beaucoup parlé, mais aussi beaucoup d'autres vecteurs. Et je trouve que la conférence vient plutôt à point. Vous avez commencé, si ma mémoire est bonne, par travailler sur le Soudan, un pays qu'on n'a pas beaucoup représenté, même dans nos productions, dans les publications, dans les sites de conférences, qui est toujours un petit peu en marge, il faut bien le dire, du monde arabe. En plus, vous, c'était dans le sud du Soudan, en plus, si je me souviens bien, donc c'était vraiment à l'extrême sud. Et puis ensuite, vous avez étendu vos terrains après vos thèses sur le Maroc, et puis à plein d'autres pays, en fait, mais l'Égypte, voilà. Et de même que vous aviez commencé plutôt en socio-linguistique, vous avez continué, mais à explorer aussi des formes beaucoup plus inattendues, originales, de la langue arabe. Je vous le disais tout à l'heure en aparté que j'avais été marqué par un numéro de l'AREM, je ne me souviens plus de comment attendre, ça fait une bonne dizaine d'années, que vous aviez dirigé sur les langues, je ne me souviens plus du nom du titre exact, mais c'était sur la langue arabe et la modernité en islam. Comment est-ce qu'on disait ? Langue, modernité et religion. En posant une question très juste, qui était que cette modernité qu'on avait étudiée en histoire, en sciences politiques, avait été très peu étudiée d'un point de vue linguistique et socio-linguistique, et vous aviez réussi un très, très beau défi de rassembler des chercheurs qui, je crois, représentent l'ensemble quasiment de ce qu'on peut appeler les mondes musulmans, en fait. Un très, très beau numéro, assez rare, après de multiples publications, dans lesquelles je voudrais signer des articles plus récents, depuis une vingtaine d'années, en fait, une quinzaine d'années, qui nous emmènent vers des pratiques linguistiques urbaines, le sport, la langue des ultras marocains, notamment, très impressionnant comme collectif et comme article que vous avez publié, et puis bien d'autres publications. Donc, on est très content de vous accueillir pour cette conférence, donc, sur les médias et la langue arabe, et les différents médias. Je vous remercie autant plus que vous venez de me dire que cette conférence, vous avez pris pas mal de temps à préparer, et donc, on est à la fois touchés et très intéressés. Et si ça ne vous choque pas, je vais me mettre de l'autre côté, comme ça, je peux mieux voir, puisque je sais que ça ne vous effraie pas d'être toute seule à table. Je pourrais mieux voir la projection. Donc, un grand merci. Merci beaucoup pour cette présentation très élogieuse. Donc, je vais commencer. J'espère que mon PowerPoint, sur lequel j'ai tellement souffert, va bien s'afficher, parce que ça, ce n'est pas le mien. Alors, vu votre introduction, je pense que peut-être toute une première partie de ma communication, je serai plus rapide que prévu, parce que, justement, je pensais revenir sur les débuts de la presse arabe. Donc, si Anne-Laure Dupont l'a déjà fait, ça va être un peu répétitif. Mais, enfin, tout le public qui est là n'était pas forcément à la conférence d'Anne-Laure Dupont. Donc, je vais commencer. En fait, juste pour rappeler que dans les années 1990-2000, le développement des télés satellitaires et l'ouverture du champ médiatique dans les pays arabes a fait couler beaucoup d'encre autour, en particulier, de la création ou pas d'un nouvel espace public arabe. Donc, là, je vous ai mis plein d'ouvrages qui sont sortis. Et donc, à cette époque-là, cette ouverture de ce champ médiatique était vue vraiment comme un grand changement politique, économique, sociétal. Mais là encore, une fois encore, c'était très peu étudié. Les implications linguistiques de cette ouverture médiatique étaient peu étudiées, jusque dans les années 2010. Et en fait, c'est au moment des printemps arabes de 2011, quand il y a eu toute cette effervescence sur les réseaux sociaux, etc., que beaucoup plus de gens se sont intéressés à ce que les sociolinguistes avaient quand même déjà un peu suivi, qui étaient quelles étaient les implications langagières de ces évolutions médiatiques. Alors, j'ai opté pour une présentation qui sera très classique, très chronologique, en commençant par les débuts de la presse arabe écrite au 19e et 20e siècle, puis au développement des médias audiovisuels à partir du milieu du 20e siècle, pour finir sur l'arrivée du numérique et des réseaux sociaux, avec les questions en filigrame qui seront « Quel choix de politique linguistique ou d'idéologie linguistique ont présidé à la mise en place de ces médias ? » « Quelle implication le développement de ces technologies médiatiques a eue sur les pratiques orales et écrites ? » Et ou, à l'inverse, dans quelles mesures ces médias s'adaptent aux évolutions sociétales en cours. Parce qu'en fait, un des rôles importants des médias, c'est précisément leur capacité à faire accéder à un espace beaucoup plus large, de participer à la diffusion de normes et pratiques langagières, plus ou moins formelles ou informelles. Alors, le titre de ma conférence, elle est très général. En fait, je ne vais pas parler du monde arabe en général, puisqu'il y a une très grande diversité. Ça sera plus ciblé sur le Maroc et l'Égypte, qui sont les deux pays que je connais le mieux. Mais je vais m'appuyer, bien sûr, sur beaucoup d'autres travaux faits par des collègues. Alors, pourquoi revenir sur la période du 19e, 20e siècle et le thème de la naissance de la presse arabe ? Thème qui a été beaucoup traité et qui est relativement bien connu. Parce que, enfin, je pense que ça reste un moment absolument clé avec de nombreux débats autour du rôle de la langue arabe, de la représentation des registres de langues, des choix stylistiques qui restent toujours d'actualité. On va retrouver les mêmes débats qui se poursuivent. Parce que c'est effectivement tout au long du 19e et en grande partie au 20e que se forge l'idée qui deviendra une idéologie dominante que l'arabe standard classique, ce qu'on appelle le foussha, est un outil puissant d'unification du monde arabe. Et que c'est ce registre de langues qui va s'imposer dans tous les pays via le développement de l'enseignement, mais aussi le développement des médias. Et donc, pour les réformateurs et nationalistes arabes, les médias ont toujours été considérés comme des outils très importants des nouvelles politiques linguistiques du monde arabe et des idéologies qui les sous-tendent, qui seront mises en place aux indépendances. Mais comme on va le voir, les médias n'ont jamais été le domaine exclusif de l'arabe foussha, mais ont participé en fait à la propagation de ce qu'on appelle maintenant l'arabe mixte ou médian, qui mélange le dialectal et le standard, et à la formation de variétés supradialectales à un niveau régional. Donc, si le focus, c'est surtout sur la langue arabe, il ne faut pas oublier que tout au long du XXe et début du XXIe siècle, les médias arabes sont aussi des espaces de bi- ou plurilinguisme, du fait notamment de la présence des anciennes langues coloniales. Donc, cette présence du plurilinguisme qui avait été un peu écrasée dans la deuxième partie du XXe siècle est revenue en force à partir des années 90. Il y a aussi, mais ça, j'en parlerai pas, le fait qu'à partir des années 90, on est dans un contexte international du droit aux langues qui va faire qu'il va y avoir des revendications linguistiques des minorités non-arabophones qui jusque-là étaient parfaitement minorées. Alors, comme là, je vous ai mis des exemples de justement des intellectuels arabes qui ont joué un rôle très, très important dans la naissance, dans le développement de la presse écrite, presse écrite qui a évidemment accompagné le mouvement dit de la Narda au XIXe siècle. Alors, l'idée principale, elle est très connue, c'est qu'il fallait faire évoluer la langue arabe classique qui avait été standardisée par les grammariens au XVIIe siècle pour en faire une langue moderne, en particulier avec un style plus clair. Donc, le mouvement de la Narda, il coïncide avec le développement de l'imprimerie, les presses de Bulac en 1821, et après des premiers journaux au bulletin qui avaient été édités par le pouvoir ottoman et les gouvernements locaux, on va voir se développer de nombreux titres de presse qui ont été en particulier créés par des Libanais. Donc, je vous ai mis quelques figures de ces Libanais qui ont créé les premiers titres de presse. Donc, en haut à gauche, avec le bonnet rouge, c'est Ahmed Farid El Shidiad qui avait créé El Jawahib en 1861. En dessous, vous avez Khalil El Khouri qui a créé Adikate El Arbar, qui ont été à l'époque des journaux impluants. Vous avez ensuite, tout à fait à l'extrême droite, un des deux frères Takla, ceux qui ont créé le journal El Haram qui existe jusqu'à nos jours. Et au milieu, vous avez, vous voyez déjà, c'est intéressant de voir l'évolution des physiques et des représentations. Vous avez Yacoub Sarouf qui avait créé El Mouqtateuf et Georges Zidane qui avait créé El Hilal et El Manar. Donc, vous avez ici des images de ces premiers journaux arabes. Et ces journaux, ils ne publient pas seulement de l'information, mais ils publient beaucoup de pages littéraires, de traductions. Et leurs fondateurs, ce sont aussi des intellectuels, des philosophes, et ils vont vraiment participer à modeler cette nouvelle langue arabe. Donc, ils ont, en majorité, pas tous, fait le choix de rénover l'arabe classique pour en faire de l'arabe moderne standard et pas du tout le choix d'élever le dialectal. Et on va voir que le débat sur la capacité de l'arabe à accompagner la modernisation, les polémiques sur l'emploi ou non de la langue arabe vont remplir les pages des revues. Donc, la plupart de ces fondateurs, de ces premiers journaux, de ces premiers journalistes, ils avaient reçu une formation en arabe classique et ils voulaient montrer à des gens plus conservateurs, comme les oulémas, qui n'appréciaient pas beaucoup le développement de cette presse, qu'ils pouvaient écrire quand même en bon arabe. Et il ne faut pas oublier que jusqu'à ce jour, dans les très grands journaux, comme le El-Ahram, les correcteurs sont des gens qui ont une formation en arabe classique et que, normalement, la norme de référence reste quand même l'arabe classique. Donc, même s'il y a eu une évolution du style, elle a quand même resté très affiliée aux normes de l'arabe classique. Et beaucoup de chercheurs estiment que c'est vraiment à l'époque de la Narda que l'idéologie de la diglossie, avec cette variété haute et cette variété basse, s'est imposée. Donc, les hommes de la Narda, ils vont créer des instruments comme des manuels de style, des lexiques spécialisés, des encyclopédies modernes. Enfin, ça va être vraiment tout un mouvement. Et, comme l'ont indiqué tous les gens qui ont travaillé sur cette période, le développement de la presse amène une primauté de l'écrit sur l'oral et donc de nouvelles pratiques de l'écrit. Il faut un style clair qui doit transmettre des informations de façon efficace. Donc, là, je vous ai mis des exemples de tout ce qui est considéré un petit peu comme les évolutions syntaxiques et lexicales qui ont accompagné ces débuts de la presse arabe. Et donc, dès la première partie du XXe siècle, ce style journalistique va se consolider, s'imposer et être reconnu comme de l'arabe moderne par de nombreux orientalistes comme Montaigne, Pella, etc. Donc, on voit l'évolution sataxique de l'ordre des mots, des calques pris en anglais ou en français. Mais, finalement, au fond du fond, on peut considérer que c'est une évolution plus stylistique que purement linguistique. Et c'est très bien résumé par un de ses fondateurs, Farah Antoun, qui disait « Pourquoi s'ennuyer à dire le soleil s'est éclipsé, la lune a disparu, les montagnes ont péri et la mer s'est retirée, quand on pourrait dire simplement un grand homme est mort ? » Et c'est ça aussi l'évolution de la presse, c'est de glisser d'un style très fleuri et littéraire à un style beaucoup plus direct. Donc, la presse du XIXe et du début du XXe, a été essentiellement en arabe standard, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours eu des journaux en anglais ou en français ou en espagnol ou dans d'autres langues, d'ailleurs, hérités de la période coloniale. Et donc, jusqu'à maintenant, vous avez des journaux qui ont plusieurs versions, y compris, par exemple, « El Haram », « Le quotidien est en arabe standard », mais il y a un supplément « El Haram Weekly », « El Haram Hebdo » en français et en anglais. Et ces versions non arabes ne sont pas forcément pour des lecteurs non arabophones, c'est-à-dire qu'une grande partie du public arabophone lit aussi des journaux en arabe ou en anglais. Donc, vous voyez, par exemple, là, c'est une image que j'ai prise d'un kiosque de presse libanaise où on voit tous les titres qui sont à la fois en arabe ou en anglais. Alors, avec l'arrivée du numérique, il y a un phénomène intéressant qui s'est développé, c'est que c'est beaucoup plus facile et moins cher de pouvoir faire un même titre dans différentes langues. Donc, on a vu surtout, après les mouvements politiques et sociaux post-2011, par exemple, on a vu apparaître des journaux et des plateformes numériques qui se veulent des titres plus alternatifs, plus libres, qui reçoivent des soutiens d'ONG internationales et qui sont partenaires avec des consortiums internationaux. C'est Madame Ossre en Égypte, Inki Fada en Tunisie, Daré Gérassi 22 au Liban, etc., etc. Et donc, ils ont développé des plateformes où vous avez le même journal dans des fois trois versions, comme ici, là, pour Inki Fada, en français, en arabe, en anglais. Donc, il y a un développement du plurilinguisme, mais en même temps, on voit que dans cette presse numérique, chaque langue a sa version ou sa plateforme. Il n'y a pas un mélange à l'intérieur. Ça reste chaque langue à sa plateforme. Alors, on peut se demander pourquoi il y a ce mouvement de développer des supports bi- ou plurilingues, parce que ça demande quand même un grand travail de traduction pour des équipes qui sont des fois assez petites. Il y a deux... Il semble qu'il y a deux explications. Le premier, pour les journaux qui sont plutôt arabophones au départ, comme c'est le cas des Libanais, par exemple, pour Gassif 22, c'est toucher la diaspora. La diaspora qui est dans le reste du monde et qui n'est pas forcément très arabophone et qui est intéressée par suivre de l'actualité arabe, mais en anglais ou en français. Et, à l'inverse, pour des titres qui, au départ, étaient plus francophones, comme le Desk au Maroc, c'est l'idée qu'il faut quand même élargir son audience, qu'on ne peut pas rester dans une audience purement francophone et qu'il faut toucher une audience arabophone. Alors, comme je l'ai dit, la presse arabe a été en majorité en arabe standard, mais il y a toujours eu quand même des tentatives de faire une thèse, une presse, en arabe dialectale. Alors, parmi les exemples extrêmement connus, vous avez un exemple ancien et célèbre, c'est la revue Abou Naddara Zara de Yacoub Sano. Et aussi, vous avez El Oustaz d'Abdallah Nadim. Bon, l'idée de faire de la presse en arabe dialectale, ça n'a jamais été vraiment, à ce moment-là, l'idée de vouloir vraiment imposer l'arabe dialectale comme la langue d'usage principal. C'était l'idée d'aller toucher, c'était toujours expliqué comme aller toucher un public populaire qui ne connaît pas bien l'arabe standard. Donc, c'était, et c'était beaucoup sur le mode de l'humour et de la caricature. C'est quelque chose qu'on va retrouver tout du long. Et, après les indépendances, dans la période de 1950-1990, on va retrouver beaucoup de journaux gardent à peu près le même régime de langue standard, mais il y a des petites insertions dialectales pour exprimer les émotions, la sagesse populaire et les caricatures. Et on va avoir beaucoup de petits suppléments humoristiques en arabe dialectale, mais en général avec des périodes de vie assez réduites. C'est très rare que ça se maintienne sur la longue durée. Alors, dans les années 2000, on a vu apparaître des nouveaux titres qui s'affichent plus ouvertement en arabe dialectale et qui ne sont pas orientés uniquement vers un public populaire pelétré. Donc, un cas emblématique sur lequel on a tous beaucoup discuté, c'est l'hebdomadaire Nishan au Maroc qui a existé de 2006 en 2010, qui était la version arabe de l'hebdomadaire francophone telle qu'elle, avec des couvertures et des titres en arabe marocain et qui se voulait un peu l'étendard visant à valoriser l'arabe marocain et en faire éventuellement la langue nationale. En fait, une grande partie du contenu était de l'arabe mixte, mais ce qui est important et ce qui a quand même marqué quelque chose, c'est que ce n'est pas seulement des thématiques satiriques, mais un journaliste comme Ben Shemsi, il essayait d'écrire des éditoriales politiques en arabe dialectal, ce qui était quand même une nouveauté. Et il y a eu d'autres exemples ailleurs au Liban ou en Égypte. Mais ça reste assez minoritaire, ça n'a pas duré des années. Bon, il y avait aussi des petites tentatives dans la presse pour Madame. Et avec l'arrivée du numérique, par exemple, quand Nishan a été fermé au Maroc, ils sont réapparus sous une nouvelle forme sur good.ma avec, on va retrouver un petit peu cette même continuité, c'est-à-dire il y a des articles qui sont moins standards, plus vernaculaires, mais c'est surtout de l'arabe mix. Et c'est surtout dans des chroniques individuelles, donc il y a Dominique Cobet, d'autres gens qui ont travaillé là-dessus, ou là où vous avez des gens qui vont écrire beaucoup plus en dialectal. Mais quand on regarde quels sont les taux de lecture, les taux d'audience des journaux les plus lus, au Maroc, le journal le plus lu en ligne, il s'appelle EF Press et il est en arabe standard. Donc c'est quand même la presse classique en arabe standard qui va rester dominante. Donc pour conclure sur le rôle de la presse, ça bien, ça, évidemment, a amené une évolution des pratiques de lecture et d'écriture et ça a bien été un des principaux laboratoires de ce qui a été appelé l'arabe moderne ou le Foussat contemporain. Avec des évolutions stylistiques régionales qui font que la presse en arabe standard du Maroc n'est pas tout à fait la même que la presse en arabe standard de l'Égypte, etc. On n'a pas de données quantitatives pour déterminer si la presse actuelle, qu'elle soit papier, numérique, quotidien, hebdomadaire, magazine, écrit toujours en arabe standard ou glisse de plus en plus vers un arabe mixte. Pour le moment, on n'a pas vraiment de données quantitatives. Mais pour les études qui sont actuellement en cours, il n'y a pas une évolution dramatique. C'est-à-dire que le style qui s'est mis en place à la fin du 19e, début du 20e, continue à rester un style dominant. Alors, maintenant, je vais passer à la naissance des médias audiovisuels de 1950 à 1990. Si la presse a participé à modeler l'usage de l'écrit tout au long du 19e, 20e, il est évident que sa diffusion touche beaucoup moins le public que les médias audiovisuels dans des sociétés où le taux d'illettrisme était très important et le reste encore dans certains cas. Donc, les médias audiovisuels ont été vus par tous les gouvernants comme de formidables outils de formation d'opinion et également des outils œuvrant à la normalisation linguistique. La norme, au départ, devant être, encore une fois, supposée l'arabe standard. Après des débuts plus ou moins limités pendant la période coloniale, c'est pendant la période post-indépendance que radio et télévision vont être investies par les États et là encore avec cette idée que ces médias vont participer à la diffusion de l'arabe foussah dans une idéologie panarabe partagée par les nouveaux régimes. Donc, la plupart de... Je ne généralise pas l'ensemble de pays parce que ça serait un peu compliqué, mais dans de nombreux pays, on voit bien qu'aux indépendances, il y a une radio, une télévision qui sont issues des radios ou télévisions qui avaient été mises en place par les pouvoirs coloniaux. Par exemple, en Égypte, Radio Lecaire qui est fondée en 1953 est issue de Radio Marconi qui avait été créée en 1934 et la radio marocaine est issue de Radio Magro qui avait été créée par les Français en 1928, etc. Les usages linguistiques de ces radios et télévisions, elles se caractérisent par toujours la prédominance des programmes en arabe modernes, standards, foussas, ce que vous voulez, en particulier pour tout ce qui est bulletin d'information et tout ce qui touche à la politique. Peu de place pour les langues dites étrangères, les anciennes langues coloniales, mais qui quand même toutes vont maintenir soit une chaîne, soit des bulletins d'information en anglais, en français, etc. une très faible place voire une absence totale des langues locales non-arabes et, malgré tout, la présence d'émissions plus dialectales dans tout ce qui touche le divertissement concernant les arts populaires, la chanson, les films, les séries télévisées, les pièces de théâtre. Mais ce qu'il faut relever et ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où il va y avoir un développement de ces médias audiovisuels, la volonté idéologique d'imposer une norme langagière homogène, c'est tout de suite heurter à la réalité des pratiques, car il s'est avéré impossible d'éradiquer l'oralité, ce qui a provoqué l'apparition ou le développement de ces fameux registres mixtes, mêlant plus standard et dialectal, qu'on a appelé Educated Spoken Arabique, Arabes Médians, Arabes Mixtes, en particulier dans le cadre des débats et des discussions. Donc, ce concept d'Arabes Mixtes ou d'Arabes Médians, c'est tout un continuum de pratiques avec un usage plus ou moins important de dialectal ou de standard. L'essor de cet Arabe Mixte, il s'explique par le fait que l'Arabe Moderne Standard reste un standard trop formel et trop rigide et que l'utilisation de traits plus dialectaux permet une certaine appropriation, acclimation de ce niveau de langue. Et donc, ça permet finalement ce registre mixte une appropriation de l'Arabe Moderne Standard qui devient une langue plus proche, plus vivante et plus locale. Et on voit se développer des espaces régionaux avec des variétés supradélectales qui peuvent devenir relativement intercompréhensibles. On voit ça se développer dans le Golfe, on voit ça se développer au Moyen-Orient, on voit ça se développer dans le Maghreb. Mais, cette évolution naturelle heurte l'idéologie panarabiste et le purisme linguistique. Et donc, elle est souvent appréhendée comme une pratique fautive. D'autant plus qu'il s'agit de pratiques fluides et instables. Et donc, pour les défenseurs de l'Arabe standard, Fousha, cette pratique d'Arabe mixte, elle va mener inélectablement à la domination de l'Arabe dialectale. Bon, c'est bien connu, c'est ce qu'on appelle la complainte permanente de la détériorisation du standard. Un autre phénomène très, très important qu'il y a eu pendant cette période, ça a été, évidemment, la place de l'Egypte comme pôle modèle, que ce soit dans la presse écrite, la télévision, la radio et la production musicale et cinématographique. ça a été vraiment le centre de ces médias audiovisuels puisque Sautel Arabe ou Radio Lecaire a occupé une place absolument prédominante. Et cette prédominance de la radio égyptienne, elle s'explique par le rôle que Nasser a fait jouer à cette radio pour tous les mouvements de libération, mais elle s'explique aussi par la place qui était occupée par la production culturelle égyptienne en général, les feuilletons télévisés, les séries, les films, etc. Donc, on peut dire qu'il y a presque eu, on a parlé d'égyptocentrisme des médias à cette période-là, tellement ça avait été une diffusion très importante qui a aussi joué un rôle très important dans la diffusion d'une culture populaire qui est vue comme le ciment d'une identité égyptienne, mais qui a eu aussi des impacts par ricochet dans les autres pays. On ne peut pas évacuer la culture populaire et on ne crée pas une nation sans une présence d'une culture populaire. Et les égyptiens l'ont fait très bien à travers leurs feuilletons télévisés, leurs séries, etc., etc. Et donc, c'est pendant cette période que de très nombreux égyptianismes sont rentrés dans des nombreux dialectes. Et par exemple, ça a été bien montré au Yémen, par exemple, parce que tout le monde dans le monde arabe regardait des séries télévisées égyptiennes. À partir des années 80, on va voir se lézarder l'homogénisation linguistique prônée par les États et appliquée plus ou moins radicalement. Et un des facteurs qui va commencer à jouer, c'est l'arrivée de la publicité avec, au fur et à mesure que les pays vont rentrer dans une politique qu'on va appeler libérale, vont sortir sortir d'une politique très étatique et une politique économique libérale, la publicité va arriver et va beaucoup modifier les pratiques linguistiques. Et donc, on va assister au début de ce qui va s'imposer dans les décennies qui suivent, qui sont l'insertion dans une économie libérale et ce qu'on a appelé la commodification des pratiques langagières. Donc, on peut dire que c'est dans ces années 1950-1980 que s'est construite la culture audiovisuelle de nombreux pays arabes où, en dehors des émissions politiques, etc., la place des séries télévisées, des films a pris beaucoup d'importance. Ne serait-ce aussi que parce qu'on est dans des sociétés où, finalement, beaucoup de familles restent à la maison le soir et regardent la télévision. Dans toutes les sociétés arabes, ce n'est pas partout qu'on va sortir beaucoup. Il y a beaucoup de coins où les familles, elles préfèrent rester chez elles et donc, l'importance de cette culture via la télévision. Donc, ces médias audiovisuels ont joué un rôle important dans la construction de culture nationale. Et si l'Égypte a été vraiment dominante dans les années 50-70-80, ça s'est peu à peu lézardé et on a vu d'autres pays apparaître comme des pôles émergents. Et ça va se développer encore plus à partir des années 1990-2000. Alors, les années 1990-2000, c'est le grand tournant, c'est le passage des médias étatiques, relais du pouvoir, à des médias transnationaux, surtout les télés satellitaires, mais aussi des médias nationaux privés. Alors, je vous l'ai mis la liste un peu, et il y en a beaucoup d'autres, de tous ces médias transnationaux qui sont apparus à partir des années 1990. Pourquoi la naissance de ces médias transnationaux ? Ça a été là aussi pour toucher les diasporas, mais, comme on le sait, ça s'est beaucoup accéléré après la première guerre du Golfe, où il y a eu la première guerre du Golfe, où il y a été aussi la naissance de CNN aux Etats-Unis, et il y a eu cette volonté de faire un contrepoids à cette propagande américaine et de créer ces médias. Donc, il y a eu la création d'Arabsat en 1976 par la Ligue arabe, mais le premier satellite n'a été lancé qu'en 1985, et c'est vraiment à partir des années 1990 qu'on va voir apparaître les chaînes satellitaires. Donc, la plupart de ces médias transnationaux ou nationaux sont privés et sont supposés obéir à la loi du marché, libéralisme économique, etc. Donc, on va voir à la fois la création d'un espace commun transarabe, mais aussi qui fait d'un espace commun d'expérience partagée, mais aussi une compétition interne entre toutes ces différentes chaînes, qu'elles soient transnationales ou nationales. Donc, cette ouverture et cette pléthore de médias va entraîner la concurrence compétition entre les différents acteurs et la nécessité d'attirer le public national et international via, encore une fois, des nouveaux programmes et de nouveaux produits audiovisuels avec de très nombreuses émissions de divertissement, le recyclage via le doublage d'émissions étrangères, des nombreux talk shows et l'augmentation de la publicité, y compris dans les émissions politiques. Et par exemple, au Liban, on parle de mercantilisation de la politique parce qu'il y a un talk show mais toutes les 5 minutes, il y a de la pub qui vient couper. Donc, c'est le programmé des émissions qui plaisent au public. Et dans les années 90 à 93, ce sont surtout les chaînes saoudiennes et égyptiennes qui dominent le champ transnational mais à partir des années 96, il va y avoir aussi l'arrivée des chaînes libanaises qui vont avoir beaucoup de succès. Donc, il n'y a pas simplement le développement des chaînes de télé transnationales arabes, il y a aussi, comme je le dis, une ouverture du champ médiatique national et par exemple, là, je vous ai mis l'évolution du champ radiophonique marocain où on passe d'une télé et une radio à progressivement un peu plus d'une ouverture qui va commencer à se faire dans les années 80 avec l'arrivée de Médien et puis 89, 93, mais surtout en 2006 et en 2009 la création de très nombreuses radios privées. Je vous ai mis là, tout, IT Radio, Aswet, Shada, etc., qui, toutes ces radios, vont se caractériser par une diversité en termes de moyens, d'équipes. Ça va de 4, 5 personnes à 40 personnes de contenu. Il y en a qui sont spécialisées sur le sport ou sur la musique, etc. Il y en a qui sont généralistes et de langue. Il y en a qui sont plus francophones, il y en a qui sont plus arabophones, il y en a qui mélangent les deux, il y en a qui se veulent plus en arabe marocain, etc., etc. Et donc, ça fait une grande diversité d'animateurs et d'animatrices. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir là aussi une évolution dans les pratiques langagières. Donc là, je vous ai mis, pour ceux qui lisent la transcription arabisante, je ne vais pas m'étendre, des exemples de ce qui se faisait sur ces radios marocaines. Donc vous avez une revue de presse, donc normalement la revue de presse, exercice politique par excellence, en arabe standard, etc., etc. Là, on commence à mettre un petit peu de, je vous les ai mis en rouge pour que vous le voyez bien sur la revue de presse de Radio Mars, un petit peu de traits dialectaux pour dire qu'on s'adresse au public marocain et on fait dans la maroconité. Et c'est aussi le moment où on voit apparaître toutes ces émissions ciblées sur les jeunes, autour des jeunes où les jeunes vont devenir un public important. Et là, vous voyez les deux exemples sur la droite, ce n'est pas tout à fait le même niveau de langue, c'est-à-dire que la base, c'est de l'arabe marocain et ce qui fait jeune, c'est de mettre du français ou des mots des mots qui sont considérés comme des mots jeunes. Donc surtout, vous voyez dans l'exemple d'en bas, quand on dit un grand bonjour à les draris ou quand on dit sahabi, les copains, donc là, on change de registre de langue et on est beaucoup plus dans un registre très informel et très jeune qui a beaucoup de succès. Alors, pour revenir aux télévisions satellitaires, on a beaucoup entendu parler d'El Jazeera et de la chaîne d'information en continu, mais en fait, ce qui fait le très, très, très grand succès de ces chaînes satellitaires, c'est toutes les émissions de télé-réalité allant de, comme là, des émissions comme Prince of the Poet qui s'appelle Amir El-Shuara qui est dédiée à la poésie en arabe classique mais qui a un succès absolument phénoménal et qui est suivi par des millions et des millions de personnes à des émissions comme celles sur la télé libanaise LBCI-MBC, The Voice, Ahla Saud et puis les Stars Académie, je vous en passe, etc., etc. Alors, quel est, au niveau linguistique, l'impact de ce déferlement de télé-satellitaires et de médias privés ? On continue la primauté de l'arabe standard médian dans tout ce qui concerne les infos et les émissions mais on voit de plus en plus surtout dans les talk-shows politiques de l'arabe standard prononcés avec un accent régional, avec un accent un peu libanais, un accent un peu égyptien, etc., etc. Et puis, ce qui est très important, c'est de plus en plus les auditeurs, spectateurs sont invités à participer et à réagir dans les débats. Donc, du coup, on va passer d'un début qui est un arabe un peu standard à un niveau beaucoup plus informel et beaucoup plus mixte ou dialectal. Et donc, c'est la grande montée de ce qu'on, encore une fois, des registres mixtes. Comme je l'ai dit, c'est la présence, c'est le passage d'une norme prescriptive à des usages qui veulent refléter la société. Et c'est là qu'on va avoir la présence de plus en plus visible du style jeune et direct « Priser les tabous ». Le plurilinguisme. Mais je pense que ce qui est vraiment le plus intéressant, et c'est ce qu'on voit dans toutes ces grandes émissions de variété dans ces télésalitaires, c'est le mixte de variétés dialectales dans les talk shows. Et c'est là où on a, puisque dans ces émissions comme « The Voice » et « Star Academy », etc., on a à la fois un panel de candidats qui vient de tous les pays arabes et le jury qui représente différents pays arabes. et on assiste à des interactions extrêmement intéressantes entre un Égyptien, un Tunisien, un Irakien, etc. Et alors qu'on pensait que les télés satellitaires panarabes allaient, encore une fois, permettre la diffusion de l'arabe standard et que les gens allaient se parler entre eux en arabe standard avec cette idée qu'entre dialectes on ne se comprenait pas, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé ou en tout cas ce n'est pas uniquement ça qui s'est passé mais c'est au contraire la flexibilité que les gens ont eue de « je suis égyptien » ou « je suis libanais » ou « je suis irakien » ou « je suis marocain » ou « je suis tunisien » « je vais quand même parler dans mon dialecte et je vais m'adapter pour que vous me compreniez » et donc il y a tout un jeu qui s'est fait et c'est quelque chose qui est très important et très intéressant parce que ça a permis à un public arabe très très large de vraiment découvrir cette multiplicité des dialectes et cette possibilité de compréhension et donc on est passé de l'idée qu'on n'est plus dans un ensemble panarabe mais dans ce qu'on a appelé un ensemble pluri-arabe on n'impose pas une seule norme mais on laisse absolument se développer tous les usages possibles et on a vraiment un champ très très ouvert ce qui est intéressant aussi c'est qu'on va voir suite à ça parce que dans tout ce jeu qui se faisait de rapports entre les personnes parlant des des dialectes différents et dans des compétitions où chacun doit voter pour le meilleur chanteur ou le meilleur poète ou le meilleur ceci où donc il y a une rivalité entre chaque pays on voyait bien au départ que c'était quand même au départ les égyptiens et les libanais qui dominaient puis on a vu arriver les gens du golfe qui ont joué un rôle très important et puis les gens du Maghreb ils étaient toujours un peu considérés comme un peu moins arabes et parlant un peu moins bien et ce qu'on voit arriver depuis quelque temps et qui est devenu très à la mode ce sont des chanteurs du golfe ou du Moyen-Orient qui se mettent soit à mettre des mots de différents dialectes dans leurs chansons soit de chanter dans différents dialectes donc en général quand ils chantent une chanson dans différents dialectes c'est plutôt du Moyen-Oriental donc je te chante une chanson en égyptien mais je peux aussi te chanter une chanson en koweitien ou en dubaï je vais te chanter une chanson en libanais quand c'est juste pour montrer qu'on est ouvert à tous les dialectes alors on va prendre des mots de chaque donc un exemple c'est Tamer Hosni très connu et qui a fait une chanson par exemple Kuleh Lahjat où il va chanter donc il va prendre le mot maintenant et il va le dire dans tous les dans tous les parlés arabes voilà et autre phénomène qui a joué sur cette vraiment mise en avant de la diversité dialectale c'est évidemment le doublage des séries puisqu'il y a il faut du contenu donc il faut des séries télévisées donc il faut doubler des séries télévisées qu'elles soient américaines mexicaines turques etc etc ça a été les phénomènes de doublage et là où au lieu de choisir de doubler systématiquement en arabe standard on double soit en égyptien soit en siro-libanaise soit en marocain et cette question des doublages ça va poser la question de dans quelle variété dialectale nationale on double et ça ça amène des débats qui sont très intéressants donc en conclusion on peut dire de cette période là que les médias arabes satellitaires ont joué un rôle important dans la montée en visibilité d'une scène culturelle arabe plurielle qui se caractérise à la fois par une certaine unité mais aussi diversité langagière un peu ce qu'on peut voir avec l'anglais par exemple dans le monde c'est à dire vous parlez anglais mais vous parlez anglais canadien etc etc et on voit cette tension entre une scène internationale plurielle arabe et des manifestations patriotiques nationales une tension qu'on va retrouver dans d'autres domaines en particulier celui de l'expression du politique et c'est à partir de ce moment là que par exemple chez les linguistes chez les sociolinguistes on a commencé vraiment à utiliser cette notion de super diversité pour caractériser les usages linguistiques du monde arabe avec l'idée qu'un locuteur il ne parle pas dans une seule langue marocain égyptien etc mais que selon le contexte dans lequel il va se retrouver quand il est dans une interaction avec d'autres locuteurs arabes de différents pays ou chez lui avec des locuteurs qui parlent d'autres dialectes il va utiliser des traits différents en fonction de son interlocuteur de son contexte etc ce qui est intéressant c'est que cette notion de super diversité qui avait été un peu créée en Europe et aux USA pour caractériser les usages linguistiques des jeunes migrants des grandes villes urbaines du monde elle est transposée ici dans un univers qui est quand même plus virtuel qui est celui des médias mais il semble quand même qu'elle a été très développée dans les médias en particulier du Golfe des Émirats de Dubaï etc qui sont eux-mêmes des sociétés où il y a une diversité de communautés et de langues absolument extraordinaire qui les a peut-être ouverts aussi à cette idée qu'on peut essayer de communiquer en jouant sur différents registres de langues alors maintenant on va passer et c'est là j'espère que j'ai pas pris trop de temps non ça va je vais rapidement finir les années 2010-2020 et la déferlante numérique comme on le sait ça a été une pénétration très rapide du numérique et de la téléphonie dans tous les pays arabes là je vous ai mis un schéma qui date de juillet 2014 et qui est déjà bien dépassé parce que par exemple si on regarde là dans ce schéma Algérie c'est 17% le Yémen c'est 18% et si on voit une mise à jour qui est pas très claire j'ai pas su faire d'un beau tableau comme tout à l'heure on voit que l'Algérie maintenant a une pénétration d'internet de 83% ou même le Yémen est monté à 27% quoi qu'il en soit le phénomène très important c'est que dans tous les pays avec évidemment des variations très importantes parce que vous avez des pays comme le Yémen qui reste quand même ou la Mauritanie avec des taux de pénétration ou le Soudan beaucoup moins importants mais dans tous les pays l'arrivée d'internet a été un bouleversement très important et celui de la téléphonie portable de la téléphonie mobile aussi donc là je vous ai mis les chiffres pour le Maroc avec la connexion mobile de 117% etc etc selon les statistiques internationales en 2021 l'arabe est la quatrième langue la plus utilisée pour consulter internet derrière l'anglais le chinois et l'espagnol devant le français et le portugais et dans les pays arabes eux-mêmes on voit que l'arabe est préféré à 58% par rapport à l'anglais 32% le français 9% et les autres donc il y a une présence effectivement très très forte de l'arabe sur internet et sur la téléphonie mobile qu'est-ce que ça nous amène au niveau des usages alors pour revenir aux journaux numériques on va voir que ça n'a pas une différence très importante ce que ça amène c'est un brouillage des frontières entre écrit et oral puisque maintenant les journaux ou les radios ou les plateformes etc vous pouvez avoir de l'écrit de l'image et de la vidéo donc là je vous ai mis un exemple d'un titre de presse qui s'appelle Nawat et qui est tunisien où vous avez de l'écrit à gauche qui reste relativement standard et puis vous avez un documentaire que je ne vais pas vous passer parce que j'ai mais c'est où là vous avez des gens qui parlent et évidemment c'est en arabe tunisien donc disons que dans la ce qui est la presse qui se veut la presse on regarde quand même un peu cette idée d'un écrit qui est plus standard et d'une oralité audiovisuelle qui est plus dialectale là où on voit arriver évidemment un immense changement c'est les fameux réseaux sociaux alors que ce soit la publicité qui a tout de suite compris comme toujours en avance l'intérêt de recycler ce qui était en train de se passer dans la pratique et donc on voit encore une fois justement la mise en avant de ce qu'on appelle des pratiques jeunes donc vous voyez dans cette publicité qui est pour se connecter qui est une publicité marocaine où ils jouent ils utilisent la fameuse écriture arabisi qui est bien connue qui utilise des caractères latins avec quelques lettres et qui jouent aussi sur l'allongement rive sahel ou à bien sécuriser pour toutes ces pratiques un peu jeunes et puis je vous ai mis des exemples des milliers de productions qui circulent sur internet où vous avez soit de l'écriture en caractère latin soit de l'écriture en caractère arabe et qui recyclent à l'infini avec humour tout un imaginaire venu des bandes dessinées etc. avec des contenus politiques c'est aussi ça qui est important toujours sur le mode de l'humour de l'ironie et de la critique alors on a parlé des supporters de football donc voilà par exemple ce qu'on s'est amusé à faire avec mes petits camarades de relever tout ce que les ultras marocains mettent en ligne où vous voyez il y a de la graphie arabe il y a de la graphie latine il y a un mélange de langues absolument incroyable et tout ça qui circule dans les réseaux sociaux à l'infini et avec énormément pareil de chansons qui sont sous-titrées pour que le public puisse comprendre parce que les chansons ne sont pas forcément faciles à comprendre comme ça et qui sont soit sous-titrées en graphie latine ou en graphie arabe alors je vous ai mis ça pour montrer que ces mêmes ultras qui utilisent beaucoup le mélange de langues et le code switching etc ils peuvent aussi dans des postes plus politiques où là c'était suite à le meurtre d'une jeune marocaine qui essayait de partir illégalement et qui a été tuée par des gardes-côtes marocains il y a eu des manifestations et là ils mettent des postes où vous avez une citation coranique donc il n'y a aussi il n'y a pas une exclusion de l'arabe standard ou de l'arabe classique c'est à dire que dans cette production culturelle absolument intense de nouveau on voit ça va de l'arabe le plus de la rue le plus cru le plus jeune le plus branché à des formes très littéraires et poétiques donc là de nouveau toujours nos ultras qui s'expriment et je vous en ai mis parce que c'est c'est très révélateur de cette idée de mettre du français de la graphie arabe et de la graphie en caractère latin alors pour revenir il y en a qui vont se retrouver pour revenir justement à cette présence accrue du dialectal on voit apparaître un phénomène qui est super intéressant c'est tous les petites vidéos qui sont faites tous les postes les mêmes etc etc où les les gens s'amusent à imiter les façons de parler à l'intérieur d'un même pays comment alors au Maroc comment est-ce que les facies parlent comment est-ce que les gens de Tangier parlent comment les tatis en associant avec des caractéristiques sociales les efféminés les lourdeaux les vulgaires les bien-éduqués etc donc il y a toute une espèce de débat qu'on appelle métalinguistique sur quelles sont les les bonnes les bonnes façons de parler les mauvaises façons de parler les ridicules les amusantes les branchées etc etc donc en haut vous trouvez ça c'est deux exemples qui viennent du Maroc et en bas c'est du Golfe donc ça touche l'ensemble du monde arabe c'est pas spécifique au Maghred etc ça touche absolument l'ensemble du monde arabe et c'est un phénomène qui est vraiment très intéressant parce que oui c'est vraiment il y a des gens qui ont appelé ça de la sociolinguistique citoyenne c'est à dire chacun met son grain de sel pour savoir qu'est-ce et et diffuse aussi et oui diffuse des stéréotypes sociaux de telle façon de parler va renvoyer à tel personnage donc ce qu'ont amené les réseaux sociaux c'est vraiment et toutes ces créations immenses quoi c'est évidemment un élargissement absolument considérable de la diversité langagière donc on peut voir vraiment à travers le temps comment on voit des dynamiques qui ont commencé progressivement à se mettre en place c'était le fin 19ème début 20ème qui s'accélère qui s'accélère qui s'accélère et ce qui est intéressant c'est que cette diversité de variétés langagières elle est mise en avant par les plateformes comme Facebook Twitter etc etc pour dire que pour eux c'est extrêmement difficile de faire de la modération parce que les comment on appelle ça pas les logiciels mais les algorithmes sont perdus ils sont algorithmes ils sont un peu perdus ils font des progrès ils travaillent dessus ils font des progrès mais devant ce mélange linguistique ils ont ils n'ont pas encore les bonnes clés pour savoir si c'est un poste terroriste ou pas terroriste si c'est un poste pédophile ou pas etc enfin je caricature un peu mais c'est un débat qui est très intéressant puisque justement sur Facebook Facebook dit que l'arabe est la troisième langue utilisée sur Facebook mais ils peuvent pas faire il aurait très difficile de faire de la modération en arabe voilà alors pour conclure je voudrais revenir sur cette tension permanente entre les pratiques et les idéologies et les représentations donc on a vu que le développement de la presse arabe a accompagné le développement d'une idéologie langagière toujours dominante en fait qui fait de l'arabe standard la norme de référence de ce qui serait la bonne pratique et l'outil d'une unification culturelle du monde arabe mais on a vu que cette idéologie s'est évidemment heurtée à la réalité des pratiques et que plus il y a eu ouverture du champ médiatique et plus il y a eu diversité des pratiques langagières les dialectes gagnant peu à peu du terrain sur les domaines qui étaient considérés comme les domaines d'usage du standard dans une vision dit glossique de la langue arabe et aujourd'hui les quelques enquêtes sur les pratiques de l'écrit sur les téléphones portables et les réseaux sociaux indiquent qu'il y a un usage prédominant d'un écrit dialectal ou mixte il y a eu des enquêtes qui ont été faites en Égypte au Maroc et tout un peu quantitatives et qui ont montré que la plupart des gens disaient ben oui parce qu'ils passent leur temps à écrire sur leur téléphone et pas tellement voilà cependant cette évolution des pratiques ne conduit pas à mon avis à un renversement des hiérarchies langagières c'est à dire que les mêmes personnes qui vont écrire ou faire des discours en arabe mixte vont hurler devant des propositions de réformes éducatives ou des propositions de faire des langues nationales et si on regarde de plus près les usages médiatiques on voit finalement que que soit l'écrit dialectal ou le discours en dialectal reste associé à des formes d'oralité ou d'informalité permettant d'exprimer l'émotion l'expressivité l'humour l'indignation et relevant beaucoup plus rarement d'un discours rationnel froid et sérieux et cette montée en puissance de ces discours de cet écrit en dialectal ou en arabe mixte est tout à fait parallèle à ce qui se passe dans le monde entier et qu'on appelle des nouvelles formes d'expression du politique qui sont beaucoup plus basées sur l'expression de l'émotion que sur un discours qui se veut détaché et rationnel donc les médias sont vraiment au coeur de toutes ces tensions entre les pratiques et les idéologies et les représentations ils sont à la fois accusés de participer à l'affaiblissement de l'arabe standard mais ils se font écho de toutes les critiques alors ce qui est intéressant c'est qu'on voit en permanence les états essayant de dire non 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 on va protéger l'arabe quand on dit arabic language ou l'arabia ou l'arabe c'est évidemment l'arabe standard donc là je vous ai mis des exemples c'est le Qatar en 2019 donc on connaissait pour le Maghreb l'Algérie où le Maroc obligé de toujours dire on fait une loi pour obliger de publier en arabe et pas en français de ceci de cela mais ce qui est très intéressant c'est qu'on voit dans la péninsule arabe des pays comme le Qatar ou Dubaï ou Abidabi qui sont en train de passer des lois pour essayer de défendre la langue arabe et là je vous ai mis un petit extrait donc du d'une loi pour protéger l'arabe au Qatar qui est-ce qui est mis en accusation ce sont les radios ce sont les programmes de télé et de radio parce que 90% de ces programmes utilisent le local dialecte et non pas l'arabe standard donc c'est les langues étrangères et c'est donc on voit que les médias sont vraiment encore considérés un peu comme le coeur du combat et on voit toujours les interminables débats de est-ce qu'il faut ou pas promouvoir les dialectes en parler nationaux s'exprimer voilà ça reste toujours toujours les mêmes débats qui reviennent en cycle ça ne change pas alors la question finale c'est on peut se demander en quoi les usages de ces médias reflètent vraiment les usages du quotidien donc il faut faire très attention parce que dans les médias et surtout sur les réseaux sociaux on est dans de la performance et dans de la performance on est dans de la sur représentation de la diversité par exemple on va être dans la sur représentation de formes de par les jeunes on l'a bien vu et on peut le voir très bien c'est que il y a des moments de cristallisation avec des moments de redescente on l'a très bien vu justement en 2011 au moment du printemps arabe quand il y a eu partout des manifestations etc etc où on voyait tous les médias tout le monde s'intéressait aux slogans et s'extasiaient de voir qu'il y avait des slogans dans toutes les langues qu'il y avait des chansons etc etc et puis c'est retombé et puis c'est remonté en 2019 avec le Hérak en Algérie ou au Soudan etc mais on ne doit pas oublier que même cette mise en avant d'un discours contestataire qui serait qui contesterait un ordre établi qui serait représenté justement par des médias étatiques crispés sur l'arabe standard etc font l'objet d'une récupération par la publicité et même par les pouvoirs eux-mêmes et donc on retrouve ce processus de commodification de ce qui est contestataire et révolutionnaire un jour on connaît ça très bien chez nous devient quelque chose d'à la mode et un produit publicitaire et là je finis avec des images donc dans la rue là pas dans les médias de manifestations qu'il y avait eu au Maroc en 2011 où justement on voyait les slogans dans toutes les formes de langues etc les beaux panneaux avec ne touche pas à mon pays etc et le gouvernement marocain qui à Rabat sans la capitale avait lui aussi récupéré la belle main de touche pas à mon pote pour touche pas à mon pays Matapki bladi mais ça voulait dire soutiens-moi dans mon opposition avec l'Algérie sur la question du polisario ça n'avait absolument rien à voir avec la rhétorique contestataire voilà donc je m'arrêterai là je vous remercie de m'avoir écouté avec autant d'attention applaudissements applaudissements